... Bienvenue sous le soleil d'Egypte, bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous parlerons des clepsydres dans l'Egypte antique. La plus ancienne horloge hydraulique primitive connue, dite traditionnellement clepsydre, est la clepsydre de Karnak. Elle est égyptienne et date du règne d'Amenothèpe III, environ vers 1350 avant notre ère. Cependant, un document prouverait que la conception de cet instrument est antérieure à ce règne. Les murs de la tombe du scribe Aménémat, ayant officié sous les règnes d'Armès Ier, Aménothèpe Ier et Thoutmosis Ier, de la XVIIIe dynastie vers moins 1500 avant l'ère commune, sont couverts entre autres de la description d'une telle horloge à eau. Le calendrier civil égyptien fut divisé en douze mois, les mois étant eux-mêmes divisés en trois décades, période définissant les décans. Cependant, seuls douze décans étaient visibles lors du solstice d'été. Les égyptiens prirent donc le parti de diviser la nuit en douze heures correspondant à ces douze décans. La division du jour en unité de temps était née et elle contribua à l'élaboration d'un instrument de mesure nocturne. La nuit durait donc douze heures et la longueur de ces heures variait avec celle de la nuit entre les équinoxes et les solstices. Je vais définir ce qu'est un décans car je ne pense pas l'avoir fait dans une autre vidéo. En Égypte antique, les décans étaient ces étoiles que les prêtres astronomes désignèrent afin d'observer leur lever héliac successif à chaque décade, c'est-à-dire tous les dix jours. Le lever héliac dans les premières lueurs de l'aube à l'est d'une étoile des canals, pris comme signal de la dernière heure de la nuit, faisait suite à une période d'invisibilité totale de 70 jours, durée hautement symbolique puisque la mythologie égyptienne l'associait à celle mise par le défunt pour renaître dans l'au-delà. D'ailleurs, cette durée de 70 jours est également le temps alloué au processus de momification par les embaumeurs. Des listes des décans furent publiées depuis la XIXe dynastie. Cette convention fut adoptée suivant le calendrier égyptien qui comptait 36 décades, 12 mois, chaque mois découpé en 3 décades, plus les 5 jours épagomènes, soit 365 jours. Ayant choisi d'adapter les heures de nuit à leur calendrier, les égyptiens choisirent donc 10 étoiles par décade. Un système de 36 décans correspondait ainsi à 36 décades, soit 360 jours. Le lever iliaque n'étant visible que de nuit, le nombre d'heures définies par les décans était égal au nombre de décans dont le lever était observable en une nuit. Ce nombre étant variable d'une saison à l'autre, excepté sous l'équateur, en Égypte on ne pouvait observer en été, saison où les nuits sont les plus courtes, que le lever de 12 décans en une nuit. La conséquence fut un découpage de la nuit en 12 heures de durée variable. Aussi doit-on aux égyptiens la division de la journée en 24 heures. Les 36 décades correspondaient ainsi aux 12 heures du jour et de la nuit. La période d'invisibilité de 70 jours permet de situer les décans sous le cercle de l'écliptique, dans une région du ciel que l'égyptologue Richard Anthony Parker nomme l'anneau des canals. Il existait donc 36 décans dits réguliers pour les 360 jours de l'année et 12 décans spécifiques aux 5 jours épagomènes. Toutefois, certains décans désignaient aussi bien une étoile qu'un groupe d'étoiles. Le décans de l'Égypte antique désigne donc une région du ciel et ne doit pas être confondu avec la durée qu'est la décade. Voilà pour les décans, reprenons sur les clepsydres. Les connaissances mathématiques des anciens égyptiens et plus particulièrement leur maîtrise du calcul volumique leur permirent d'élaborer cet instrument qui, tout en proposant des mesures approximatives, fut le premier du genre et le plus performant de son époque. Nous allons maintenant décrire la clepsydre de Carnac. La clepsydre de Carnac est une vasque en calcite de forme tronconique, découverte en 1904 par Georges Legrin. Elle est conservée aujourd'hui au musée égyptien du Caire. La paroi extérieure comporte une description astronomique et mythologique du ciel nocturne égyptien, tandis que la paroi intérieure est gravée de signes de mesure. Un petit orifice situé à la base de l'objet permettait d'évacuer l'eau au goutte à goutte. Sur les parois intérieures, on retrouve donc les sections. Les 12 mois, 4 mois par saison, sont gravés sur tout le contour de la face supérieure du rebord de la vasque. Sous chacun de ces mois sont gravés à la verticale 11 marques circulaires. Ces marques composent des bandes relatives aux différentes heures de la nuit. Ces colonnes avaient une hauteur en fonction du mois en cours. Le mois du solstice d'été possédait le jour dont la nuit était la plus courte. La colonne correspondante avait une hauteur de 12 doigts. Le mois du solstice d'hiver était celui de la nuit la plus longue. Par conséquent, la colonne était plus grande et haute de 14 doigts. Alors combien mesure un doigt ? Dans le système de mesure égyptien, avant la réforme des mesures faites à la 26e dynastie, vers moins 600. Donc, qui a eu lieu plus tard que notre clepsydre du Nouvel Empire. Bref, un doigt djeba, mesuré entre 1,87 cm et 1,88 cm. Ces 12 colonnes de mesure furent ainsi explicitées par l'égyptologue allemand Ludwig Porchardt. Avec le mois en cours de l'année civile égyptienne et la hauteur totale des séries de graduations. Nous avons donc pour le 10e mois 12 doigts, le 11e et 9e mois 12, 1 tiers de doigts, 12e mois et 8e mois 12, 2 tiers de doigts, pour le 1er et le 7e mois 13 doigts, pour le 2e et le 6e mois 13, 1 tiers de doigts, et pour le 3e mois et le 5e mois 13, 2 tiers de doigts, et enfin pour le 4e mois 14 doigts. Remarquez que les 12e heures sont remplacées par des signes hiéroglyphiques gravés à la base du vase, et qui évoquent la vie, Anr, et la stabilité, Jed, le pilier Jed qui représente l'épine dorsale du dieu Osiris. La paroi extérieure de la clepsydre présente une description du ciel et des saisons. Les 12 mois de l'année sont associés à des noms de fête. Trois rangées se partagent l'espace gravé. La rangée supérieure, en allant de la droite vers la gauche, représente les décans. La déesse Isis, associée à l'étoile Sirius Cepédète, se trouve au milieu, tandis que vers la gauche sont représentées les 4 planètes Jupiter, Saturne, Mercure et Vénus, dont les noms égyptiens sur ce document sont Pour Jupiter, Her-Tashtawi, l'horus qui délimite les deux terres. Pour Saturne, Her-Ka-Pet, Horus, taureau du ciel. La planète Mercure est appelée Sebeg, et la planète Vénus, Seba-Dja, l'étoile qui traverse. Comprenez, l'étoile qui traverse le ciel. La rangée du milieu décrit les constellations de l'hémisphère nord. La rangée inférieure, enfin, est partagée en 6 cases, chaque case représentant 2 mois de l'année égyptienne, et chaque mois étant associée à un dieu. L'ouverture de la clepsydre est située en bas, entre la première et la sixième case. Une autre clepsydre, la clepsydre d'Amenémat, nous est connue que par un témoignage textuel inscrit dans sa tombe. Ce haut dignitaire qui vécut vers moins 1500 avant l'ère commune y décrit une clepsydre, et il prétend l'avoir conçu en étudiant les anciens textes. Ces derniers lui auraient enseigné que la durée de la nuit variait de 12 à 14 heures tout au long de l'année. Il est écrit à la ligne 14 qu'Amenémat construisit un instrument, appelé ici Merechit, pour mesurer le temps. Le texte désigne ensuite ce même instrument par le terme Debehet. La ligne 16, enfin, explique que l'eau contenue dans cet objet s'écoule à travers une ouverture. Vous voyez ici la reconstitution d'une autre clepsydre, celle d'Oxyrinque, établie à partir de la description faite dans un papyrus d'époque tardive, mais découvert en Egypte à Oxyrinque. Ce papyrus traite du volume d'un tronc de cône identifié à une clepsydre. La description de cet instrument rappelle de très près la clepsydre de Karnak. Bien que Milan les sépare, la similitude entre les deux instruments démontre que les Égyptiens développèrent leurs instruments à l'aide de leurs connaissances mathématiques et plus particulièrement leurs connaissances géométriques, déjà très étendues à cette époque. L'égyptologue du XIXe siècle, Gaston Maspero, découvrit à Itfou une clepsydre d'époque tardive et de forme cylindrique, dont je n'ai pas trouvé d'image. Celle-ci était d'un fonctionnement différent des clepsydres traditionnelles du Nouvel Empire, en ce sens qu'elle consistait à recueillir un mince filet d'eau à débit constant. Il s'agit donc d'un réservoir dont la paroi intérieure est graduée, suivant une convention, attribuant toujours à la nuit la plus courte une durée de 12 heures et à la nuit la plus longue une durée de 14 heures. Plusieurs rangées de graduations se sucèdent, ainsi en fonction du mois où l'on effectue la mesure. D'autres clepsydres de ce type et à vocation votive ont également été découvertes. Plus esthétiques, ces clepsydres étaient ornés de sculptures représentant un babouin, probablement le babouin hypostase de Jehoutitoth, le dieu du temps. Sculptures surmontant leur orifice d'évacuation. Qu'en est-il de la validité des mesures égyptiennes avec ces instruments ? La conception des clepsydres du Nouvel Empire au regard des témoignages de cette époque obéissent à quelques règles reposant sur l'observation. Le dignitaire Aménémat déclare avoir découvert la durée variable de la nuit. Il propose alors un ratio de la plus longue nuit sur la plus courte de 14 douzièmes. En réalité, le ratio en Égypte est de 14 dixièmes. De plus, la clepsydre de Carnac construite sous Aménothèpe III indique que le mois du solstice d'été est le dixième mois de l'année civile. Pourtant, cet événement calendaire était effectif sous le règne d'Aménothèpe Ier, soit quelques 120 ans plus tôt. Donc il est très probable que cet instrument fût fabriqué en suivant les consignes d'un document plus ancien. Il est donc très curieux qu'il fût décidé de construire un tel instrument sans prendre la précaution ni le soin de synchroniser le calendrier avec la nuit la plus courte du solstice d'été. A propos de la forme conique de la vasque, eh bien cette forme avait pour but de pallier le changement de pression. La pression est plus forte lorsque la hauteur du niveau de l'eau est maximale. Sous cet effet, l'eau est évacuée plus rapidement. C'est pour cela que la vasque est plus large en son sommet. Le volume d'eau à évacuer est plus important puisque s'écoulant plus vite. Le diamètre du cône diminue avec le niveau de l'eau qui entraîne une diminution de la pression. Le débit est ici plus faible. L'eau s'écoule alors plus lentement. Les Égyptiens avaient donc pris pleinement connaissance de la notion de pression et avaient tenté de corriger les erreurs de mesure qu'elles impliquaient. Malgré cela, leurs observations privées d'une théorie précise ne purent que corriger approximativement les mesures. Les premières heures étaient un peu trop courtes tandis que les dernières un peu trop longues. Malgré ces remarques, la précision obtenue était tout à fait remarquable pour l'époque. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur le thème des clépsydres, vous trouverez une bibliographie dans la description de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, commentez et on n'oublie pas le pouce bœuf, le djebaïrthiou. Ça fait un retour qui fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et comme disaient les Égyptiens, fais un jour heureux ! Irek erounéfer ! Hotep ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501